Le ange Nous avons dans ta maison Un sacrifice d'adoration Et nous élevons vers toi Un sacrifice de reconnaissance Et nous élevons vers toi Un sacrifice de joie Nous avons dans ta maison Un sacrifice de le ange Nous avons dans ta maison Un sacrifice d'adoration Et nous élevons vers toi Un sacrifice de reconnaissance Et nous élevons vers toi Un sacrifice de joie Il y a la joie Il y a la joie Il y a la joie Dans mon cœur c'est Dieu Il y a la joie Il y a la joie Il y a la joie Dans mon cœur c'est Dieu Au nom de Jésus Il y a la joie Il y a la joie Dans mon cœur c'est Dieu Il y a la joie 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 Dans mon cœur c'est Dieu Au nom de Jésus Il y a la joie Il y a la joie Il y a la joie Dans mon cœur c'est Dieu Il y a la joie 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 Dans mon cœur c'est Dieu Au nom de Jésus Alléluia 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 Pour louer notre Seigneur Avec les pieds fermes, levons les mains Pour louer notre Seigneur Alléluia notre Seigneur Jésus a fait des merveilles Alléluia notre Seigneur Jésus a fait des merveilles Victoire, Alléluia Chante au crayon de joie Jésus Christ est sorti du tombeau Victoire, Alléluia Chante au crayon de joie Alléluia C'est sorti du tombeau Galilée, Galilée, Galilée Je viens de la Galilée Jésus ma chère Viens nous sert à tous ses frères Qu'il est ressuscité Galilée, Galilée, Galilée Galilée, Galilée Je viens de la Galilée Jésus ma chère Je viens nous sert à tous ses frères Alléluia Jésus a fait des merveilles Alléluia Jésus a fait des merveilles Alléluia Alléluia notre Seigneur Jésus a fait des merveilles Victoire, Alléluia Chante au crayon de joie Jésus Christ est sorti du tombeau Jésus Christ est sorti du tombeau Victoire, Alléluia Chante au crayon de joie Jésus Christ est sorti du tombeau Galilée, Galilée, Galilée Je viens de la Galilée Jésus ma chère Je viens nous sert à tous ses frères Qu'il est ressuscité Galilée, Galilée, Galilée Je viens de la Galilée Alléluia Jésus ma chère Je viens nous sert à tous ses frères Qu'il est ressuscité Alléluia Amen Gloire au Seigneur Il est ressuscité Amen Il est le Dieu vivant Amen Je vous invite à ouvrir la parole de notre Seigneur Amen Dans la Bible Psaume chapitre 16 Psaume 16 Nous allons lire la parole de notre Seigneur Amen Alléluia Psaume chapitre 16 Amen Je vous invite à lire la parole de notre Seigneur Amen C'est un merveilleux chapitre C'est un psaume de David Qui nous parle de notre Seigneur Jésus Christ Amen Est-ce que vous l'avez trouvé ? Amen Psaume chapitre 16 Nous allons lire Nous allons lire tous ensemble s'il vous plaît Amen Laissez ta voix Pour lire la parole du Seigneur Avec l'insurance Amen Lisons Garde-moi Oh Dieu Car je cherche en toi mon refuge Je dis à l'Éternel Tu es mon Seigneur Tu es mon Seigneur Tu es mon Seigneur Les sangs qui sont dans le pays Les sangs qui sont dans le pays Les sangs qui sont dans le pays Les sangs qui sont le dieu de toute mon affection On multiplie les idoles Un cœur après les dieux étrangers Je ne répande pas l'évasion du sang Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres L'Éternel est mon partage et mon calice C'est à toi qui m'assurerai mon lot Un héritage délicieux Et une belle possession m'est accordée Je bénis l'Éternel mon conseiller La nuit même mon cœur m'est sort J'ai constantement l'Éternel sous mes yeux Quand il est dans ma droite je n'ai chanceux pas Aussi mon cœur est dans la joie Mon esprit dans l'allégresse Et mon corps repose en sécurité Car tu ne leveras pas mon âme au séjour de mort Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption Tu me feras connaître les ceintures de la vie Il y a d'abondance de joie devant ta face De délices éternelles à ta droite Amen Amen Gloire au Seigneur Garde-moi au Dieu Car je cherche en toi mon refuge Amen Il est notre bouclier Voilà pourquoi nous glorifions son nom Amen Parce qu'il n'y a pas d'autre comme lui Amen 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 On va chanter On va adorer Dieu Amen Et j'invite A la soeur carré S'il vous plaît Pour diriger la louange Amen Et on va adorer Dieu Avec tout notre cœur Amen Parce qu'il mérite Toutes les meilleures adorations Amen Gloire au Seigneur Amen mes frères et soeurs Nous sommes là Amen Que Dieu vous bénisse mes frères et soeurs Amen On va chanter notre roi Amen Qui est là ce soir On va le louer avec notre cœur et notre âme Avec le meilleur de nous On va chanter ce chant qui dit Avec Dieu nous ferons des exploits Amen Car c'est lui qui a vaincu l'ennemi Amen Avec Dieu nous ferons des exploits Car c'est lui ce qui est grâce à l'ennemi Chantons et crions la victoire Christ est roi Car Dieu a gagné le combat Et libéré son peuple Sa parole a vaincu l'ennemi La terre entière verra Car avec Dieu nous ferons des exploits Car c'est lui Ce qui est grâce à l'ennemi Chantons et crions la victoire Christ est roi Christ est roi Car Dieu Christ est roi 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 Jour de joie Jour de victoire Il est en sa menthe en haut Mais retire de grandes eaux Il me sécie et me délivre L'Éternel est mon appui Devant tous mes ennemis Dieu se lève avec éclat Et il marche devant moi Avec Dieu nous ferons des exploits Car c'est lui Ce qui est grâce à l'ennemi Chantons et crions la victoire Christ est roi Christ est roi Car Dieu a gagné le combat Et libéré son peuple Sa parole a vaincu l'ennemi Si la terre entière Revenra Car avec Dieu Nous ferons des exploits Car c'est lui Ce qui est grâce à l'ennemi Chantons et crions la victoire Christ est roi Christ est roi Christ est roi Christ est roi Amen Amen Gloire à Dieu Applaudissez le Seigneur Il le mérite Il est notre roi Amen Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut Amen On va continuer à chanter à notre roi Amen Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut Oh Jésus mon roi Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut Oh Jésus mon roi Il rend mes pieds semblables à se débicher Il me fait marcher Il me fait marcher sur les lus élevées L'Eternel est ma force Alléluia 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 Jésus Alléluia 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 Jésus Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut Oh Jésus mon roi Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut Oh Jésus mon roi Il rend mes pieds semblables à se débicher Il me fait marcher Il me fait marcher sur les lus élevées L'Eternel est ma force Alléluia 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 Jésus Alléluia 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 Jésus Dieu va faire encore 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 Alléluia, il guère, il est malade, il ressuscite, elle est morte Il est vivant pour toujours, il ne change pas Dieu va faire des miracles, des miracles Dieu va faire encore, Dieu va faire encore Alléluia, il guère, il est malade, il ressuscite, elle est morte Il est vivant pour toujours, il ne change pas Dieu va faire des miracles, des miracles Dieu va faire encore Alléluia, il guère, il est malade, il ressuscite, elle est morte Il est vivant pour toujours, il ne change pas Dieu va faire des miracles, des miracles Dieu va faire encore Amen, gloire au Seigneur Amen, gloire au Seigneur Amen, gloire au Seigneur Amen Nous allons prier, on va faire une prière Devant le Seigneur Nous avons besoin Chaque jour de sa présence Nous avons besoin de son aide Parce qu'il est notre vie Amen Il est notre soutien Amen Je vous ai dit mes frères et soeurs On va poser dans la main de notre Seigneur Tous nos besoins, tous nos requêtes On va prier pour toute l'église en France Amen À Toulouse, à Marseille, à Lyon À Paris, pour tous nos frères et soeurs Amen Et pour tous les frères et soeurs qui ne sont pas là ici ce soir On va prier pour chacun de vous Que le Seigneur vous vienne chaque jour Amen Amen Et on va poser tous nos besoins Devant la présence de notre Seigneur Amen J'invite à la Soeur et Marie d'amour Bien ici, ma soeur Amen 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 Les besoins de notre Seigneur Les besoins de notre Seigneur Sous-titrage MFP. 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 Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Amen. Amen. pour... facteur, « individualiste. individualiste. socialiste. disent ça c'est la faute de l'humain. Il a pensé à l'argent donc il a rasé, il a construit et aujourd'hui il y a eu des conséquences à cause de ces constructions. C'est ce que beaucoup de Colombiens disent. Et ça c'est des choses qui malheureusement se produisent partout dans le monde à cause de l'individualisme. L'individualisme a modifié les familles aujourd'hui. Je regardais l'autre jour c'était marrant des images des anciennes photos de familles avant il y a plusieurs années et l'évolution de la famille. On étudie aussi en sciences sociales l'évolution de la famille parce que la famille d'il y a 50 ans 60 ans n'est pas du tout la famille d'aujourd'hui. A tel point qu'aujourd'hui la famille est même affectée par le mariage entre deux personnes de même sexe. Ça c'est une évolution qu'avant il n'y avait pas. La famille aujourd'hui c'est complètement normal de compter plus d'enfants de parents divorcés que d'enfants de parents qui vivent encore ensemble. Quand des amis parlent entre eux aujourd'hui et qu'ils demandent à quelqu'un si ses parents ne sont pas divorcés et qu'ils lui disent non mes parents ne sont pas divorcés, les autres sont étonnés. Aujourd'hui c'est une plus grande surprise de voir qu'il y a des parents qui sont encore mariés plutôt que voir qu'il y a des parents qui sont divorcés. Il y a quelques années c'était le contraire. Quand deux parents divorcés il y a quelques années tout le monde était étonné parce que c'était quelque chose qui n'était pas normal. Aujourd'hui c'est encore plus normal que ce qui devrait être normal. Aujourd'hui comme dit la Bible ce qui est mal il l'appelle le bien et ce qui est le bien il l'appelle le mal. Quand moi j'allais me marier il y a quelques mois avec cette demoiselle, beaucoup beaucoup étaient étonnés. D'une par notre âge et aussi parce qu'on n'a pas fait de contrat de mariage. Alors nous on a grâce au Seigneur on a acheté un appartement et le notaire il nous a demandé vous avez fait un contrat de mariage pour pouvoir diviser les biens, séparation des biens. C'est à dire que si un jour on se séparait, elle elle avait le 50%, moi j'avais le 50%, je lui dis non j'ai pas fait de contrat de mariage. Et le notaire il m'a dit non il faut que tu en fasses un. Tu sais jamais si ça va durer. Et moi je lui dis non je vais pas faire de contrat de mariage. Elle dit non mais non mais réfléchissez bien. Elle dit je respecte votre choix mais réfléchissez bien. Vous êtes sûr que vous voulez pas faire de contrat de mariage ? Et moi non je veux pas. Et d'accord. A la banque c'est pareil. Tu veux pas faire de contrat de mariage ? Mais tu te maries déjà ? Et il y en a qui me disent mais tu as pas besoin de te marier, tu peux vivre avec elle sans te marier. Ça c'est la société d'aujourd'hui. Les valeurs sont complètement retournés. Et ça c'est dû à l'individualisme. Pas simplement mais c'est une grosse partie. Le fait qu'on marche dans le métro et que les personnes peuvent s'asseoir et qu'il y y a une femme enceinte mais ils tournent la tête pour faire ce genre qu'ils dorment juste pour pas donner leur place, ça c'est l'individualisme. Le fait qu'on marche dans le métro et que n'importe quel soit notre âge, quelqu'un d'autre vient et nous pousse juste pour pouvoir rentrer et attraper le métro, ça c'est de l'individualisme. Amen. Le fait qu'il y ait des personnes qui se garent dans des places de parking pour handicapés alors qu'ils ne sont pas handicapés, ça c'est de l'individualisme. Et la société est remplie d'individualisme. Dans beaucoup de pays, il y a des problèmes à cause de l'individualisme. L'individualisme, je rappelle, c'est penser à soi et pas aux autres. Je pense qu'à moi et je pense même pas aux conséquences que ça peut avoir autour de moi. Je pense qu'à moi. Beaucoup de pays, il y a ce qu'on appelle, comment on dit ça déjà, les policiers ripoux, comment on appelle ça déjà, les corrompus, la corruption. Dans beaucoup de pays, il y a la corruption. Beaucoup de pays, il y a des policiers qui sont représentants de la loi qui arrivent et au lieu de faire respecter la loi, ils demandent à la personne de leur donner de l'argent pour oublier ce qu'ils ont vu. Ça, c'est de l'individualisme. À tel point que les règles, les lois, les normes, respecter les règles d'humanité, on peut ne pas les respecter juste parce qu'on pense à nous et à s'enrichir. Généralement, l'individualisme est motivé à cause de l'argent. Mais pas que à cause de l'argent, à cause de plein de choses. Le fait d'être égoïste aussi, c'est l'individualisme. Le fait de penser qu'à soi, des fois, se dire qu'on peut faire un coup bas à quelqu'un d'autre juste pour que nous, on puisse recevoir à la place de l'autre personne, c'est de l'individualisme. Et le monde, aujourd'hui, il est rempli de ça. Quand les pays se disent faire des alliances avec d'autres pays, beaucoup de fois, en fait, c'est de l'individualisme. En apparence, c'est pour aider le prochain, mais c'est parce qu'il y a un motif en dessous. Et ça, on le reflète des années plus tard, comme on est en train de voir aujourd'hui. Et pourquoi est-ce que je parle de l'individualisme ? Ici, dans Jacques, le livre de Jacques, c'est un livre intéressant à étudier parce que c'est un livre qui parle de la caractéristique des chrétiens. C'est un livre qui parle de comment les chrétiens doivent se comporter ou ne pas se comporter. On parle qu'ici, dans Jacques, il parle, par exemple, de la persévérance du chrétien. Il parle de la prière du chrétien. Il parle, par exemple, de la langue. Comment il utilise la langue ? Comment il ne faut pas utiliser la langue ? C'est-à-dire la façon dont il parle. Il parle de la foi. Il parle de plusieurs caractéristiques des chrétiens qui sont très importantes, que ceux qui vivent l'évangile doivent accomplir dans leur vie. Et ici, il parle de la foi et des œuvres. C'est un passage très connu. Mais ce passage que j'ai lu, Jacques utilise un exemple pour refléter quelque chose. Et cet exemple me paraît intéressant parce qu'il dit que si un frère ou une sœur sont nus et manque de la nourriture de chaque jour et que l'un d'entre nous leur dit « Allez en paix, chauffez-vous et rassaissez-vous », mais qu'on ne leur donne pas ce qui est nécessaire pour leur corps, à quoi cela sert-il ? C'est intéressant comme exemple d'analyser cela. Parce qu'il dit, autrement dit, il parle de quelqu'un qui est chrétien, quelqu'un qui dit qu'il a des principes, quelqu'un qui est mené à faire des œuvres. Et quand il est face à quelqu'un qui a un besoin, lui, en tant que chrétien, bien sûr, il va dire « Oui, que le Seigneur te bénisse, je vais prier pour toi », mais ça s'arrête là. Il ne va pas faire plus pour l'autre personne. Et c'est ça ce qu'il est en train de donner dans cet exemple. Et ça, on pourrait même dire que c'est de l'individualisme. C'est pour ça que je parle de l'individualisme, frères et sœurs, parce que nous, en tant que chrétiens, le Seigneur a déposé en nous plusieurs choses. Il y a des attributs que lui a partagés avec nous. Des attributs que lui ne partage pas parce que c'est des attributs qui lui appartiennent qu'à lui, sa divinité. Amen. Son omniscience, la toute puissance lui appartient seulement à lui. Mais il y a d'autres attributs que lui, il a décidé de déposer son image en nous. Autrement dit que nous, on est amené à rechercher cette image. Au jour où moi je dis « Seigneur Jésus-Christ, je t'appartiens », je suis amené à chercher cette image que lui, il veut déposer en moi. Et l'un des facteurs les plus importants, le facteur qu'on trouve depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, l'un des attributs qui est le plus beau, qui est même celui qui nous motive aujourd'hui à être ici, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on est ici. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Autrement dit que nous, on est tous pécheurs parce que la Bible dit « Car tous ont péché et sont destitués de la gloire de Dieu ». Oui, on est tous pécheurs, mais le Seigneur dans son amour infini nous donne un cadeau qui est la vie éternelle si nous on l'accepte. Ça c'est l'amour. Et cet amour-là, il le dépose en nous, quand nous on est ses enfants, quand on devient ses enfants. Amen. Et donc quand lui dépose de l'amour en nous, c'est pas pour que nous on le garde pour nous, c'est pour que nous on le partage avec les autres aussi. Parce que ça c'est ce que lui veut. Le Seigneur, la parole dit que quand le Seigneur a vu la foule, il a eu la compassion pour la foule. Et c'est le même attribut que le Seigneur a, il demande à nous de la voir aujourd'hui. Il demande à nous, en tant qu'Église, même si la société est individualiste, nous, on doit être différent. Parce que nous, notre relation spirituelle, elle est personnelle. Mais personnelle ne veut pas dire individualiste. Ces deux choses-là sont différentes. Personnelle, c'est mon intimité avec Dieu. Mais je ne suis pas individualiste. Parce que sinon, oh, ça ne servirait, l'Église n'existerait pas, comme ça les cultes n'existeraient pas. Au contraire, le Seigneur, il dit que c'est bon et agréable aux frères et sœurs de demeurer ensemble, de former ce corps, cette famille que nous sommes. Si on s'appelle frère tel ou sœur tel, c'est pas parce que c'est une tradition, c'est parce qu'au moment où on intègre ce corps, on devient une famille. Et on n'est pas une famille individualiste où chacun vit de son côté. Et le message d'aujourd'hui, il est simple. Mais c'est de reconnaître que nous, le Seigneur a déposé en nous de l'amour pour les autres. Savoir reconnaître le besoin de l'autre personne en face de moi. Savoir reconnaître le besoin de mon frère, de ma sœur et de celui qui n'est pas encore mon frère ou ma sœur. Parce que parfois, nous, en tant que chrétiens, on est individualiste. ici, il parle de quelqu'un qui connaît le Seigneur. Jacques utilise un exemple clair. Il dit, quelqu'un qui connaît le Seigneur voit en face de lui quelqu'un qui a besoin, qui connaît aussi le Seigneur mais qui est dans le besoin, qui est nu et qui n'a pas à manger. Ça, ce sont les besoins fondamentaux de l'homme. La nourriture et se couvrir. Amen. C'est la première chose que le Seigneur a fait quand un dents et elles vont pécher, il les a couverts. Amen. C'est un besoin de l'homme. Et là, il dit clairement, il y a quelqu'un d'autre qui est nu et qui a besoin de manger, qui est nu, qui a besoin de se couvrir et qui a faim, a besoin de manger. Quelle est l'attitude de ce chrétien face aux besoins de l'autre ? Il ne s'empresse pas d'aller lui chercher à manger et à l'habiller. En tant que bon chrétien, il dit, je vais prier pour toi. Ça, c'est bien. Mais il nous demande de faire plus que ça. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, lui, il allait vers les personnes. Lui qui nous montre l'exemple, lui, il ne se contentait pas au loin de dire la parole. Il allait rencontrer les personnes et avoir une rencontre avec eux. Il allait accourir à leurs besoins en face d'eux. Nous, on peut pas être insensible, frères et sœurs, aux autres, que ce soit nos frères et sœurs ici à l'église ou aux autres dehors. On peut pas être individualiste parce que nous, on est différents. Si le monde aujourd'hui, il est individualiste, nous, on appartient à un royaume qui est différent. Nous, on appartient à un royaume où le roi de ce royaume, il est différent. Où lui, il nous demande d'être amour pour les autres. Peut-être que nous, on pense à notre vie spirituelle. On vient à l'église pour connaître plus de Dieu. Ça, c'est magnifique. Mais est-ce qu'on pense aussi à ce que le Seigneur, il attend de nous envers les autres qui nous entourent ? Parce qu'autour de nous, il y a des personnes qui ont besoin. Le fait que moi, je vienne à l'église et je m'intéresse pas à mon frère ou à ma sœur, je pense qu'à moi, ça, c'est individualiste. Vous savez, frères et sœurs, c'est des choses simples que le Seigneur nous demande de penser aux autres. Quand une nouvelle personne arrive ici à l'église et qu'on la voit seule, le fait d'aller l'accueillir, ça, c'est penser aux autres. Moi, croyez-moi que pour quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, s'il vient, il s'assoit là, il est tout seul. Moi, je peux être ici et l'observer qu'il est tout seul. Et je pourrais faire comme l'exemple de Jacques, en train de dire, Seigneur, touche son cœur, Seigneur, touche son cœur, Seigneur. Ça, c'est bien. Mais cette personne-là, elle ne va pas recevoir de la même façon le fait de me voir loin en train de prier pour elle que le fait de me voir moi me préoccuper pour elle et m'approcher à elle, aller lui dire bonjour, aller lui dire d'où tu viens, aller m'intéresser à elle. Ça, ça a un impact. Dans 1 Corinthiens, chapitre 14, je vais lire le verset 15 et le verset 16, dit, je vais le boire d'abord. En 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 15 et le verset 16 dit, que faire donc ? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Il dit, et c'est là où c'est intéressant, il dit, autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comme celui qui est dans les rangs des simples auditeurs, comment celui qui est dans les rangs des simples auditeurs répondra-t-il amène à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Tu rends, il est vrai d'excellente action de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Vous comprenez, frères et sœurs ? Je vais relire. Il dit, autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs des simples auditeurs répondra-t-il amène à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Autrement dit, quelqu'un qui est nouveau ici, il peut nous voir prier, lever nos mains. Lui, pour lui, il ne connaît pas ça. Il ne va pas comprendre ça, il ne va pas être touché par ça. Ce qu'il faut, c'est que nous, on agisse avec intelligence. Pour que lui puisse comprendre le message que nous, on transmet ici, qui est l'amour de Dieu, il faut que je lui démontre d'une autre façon. J'ai beau dire, j'aime cette personne, j'aime cette âme pour le Seigneur et je vais être ici en train de prier pour elle. Cette personne n'aura pas un impact. Le Seigneur, il peut agir, il est grand pour agir, mais ça n'aura pas autant d'impact que si moi, je me rapproche d'elle pour m'intéresser à elle. Ça, ça a un impact. Que moi, je lui démontre l'amour d'une autre façon, pas d'un aspect, on va dire, spirituel, parce que ceux de dehors ne comprennent pas ce que nous, on fait ici dans l'esprit. Donc, il faut leur démontrer d'une autre façon. Je ne peux pas, par exemple, parler en langue, comme dit Paul d'ailleurs, parler aux langues et penser que mon frère d'à côté va tout comprendre, ce que j'ai dit, il va être béni par ça. On parle d'une autre façon. Amen. Et ça, c'est important, frères et sœurs, que nous, on comprenne cela. Que les âmes autour de nous, même pas que les nouveaux, nos frères et sœurs de tous les jours, pensez à combien de frères et sœurs viennent ici et on ne s'est jamais intéressé à eux. Moi, il m'est déjà arrivé des fois de ne pas m'intéresser à quelqu'un parce que je pense toujours à ceux avec qui je m'entends super bien. Et le jour où je m'intéresse à cette personne par X raisons, je la découvre un peu mieux et je me rends compte que finalement, on a beaucoup de points communs. Et je suis heureux et je vois qu'elle est heureuse et je vois que ça a apporté des fruits en cette personne. Vous savez, une personne qui vient ici à l'église, qui a envie de connaître du Seigneur, mais qui vient, mais que personne ne s'intéresse à elle, au bout d'un moment, ce n'est pas si drôle pour elle, ce n'est pas si sympa pour elle de venir. Même si elle a toute la volonté d'être ici, il lui manque cette communion. Elle voit autour d'elle des frères et sœurs qui se saluent, qui se connaissent, qui se disent bonjour, mais cette personne reste toujours à l'écart. Ça, ce n'est pas simple. Ça ne donne pas envie de continuer à venir ici. Et je pense que le message de ce soir, frères et sœurs, c'est que nous, on doit ouvrir notre cœur aux autres personnes autour de nous. On ne doit pas être individualiste. On ne doit pas penser qu'à nous. Le salut, c'est personnel. Ce n'est pas à cause des autres que moi, je vais être sauvé. Ça, c'est vrai. Mais une fois que moi, je suis sauvé, une fois que moi, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, j'ai une fonction. J'ai une fonction. Chacun de nous a une fonction. Je pense que la pire erreur, c'est de penser que c'est le pasteur, que c'est les leaders qui doivent s'occuper des personnes qui arrivent à l'église ou qui doivent s'occuper des autres. Ça, je pense que c'est la pire erreur. Pourquoi ? Parce que nous, on est un corps. Et le corps, tout ce qu'il y a dans le corps est utile. Tout ce qu'il y a dans le corps a une fonction. Nous sommes tous appelés à accomplir une fonction. Et ce n'est pas juste un seul membre du corps qui est appelé à accomplir cette fonction. Cette fonction d'aimer les autres, c'est nous tous qui sommes appelés à l'accomplir. Nous tous, quel que soit notre talent, notre don, on peut avoir des talents, des dons différents, mais aimer le prochain, ça c'est un commandement que le Seigneur nous a donné à tous. Et nous sommes tous appelés à aimer son prochain. Donc Jacques, justement, il dit le verset, dans le chapitre 2 toujours, le verset 8 dit « Si vous accomplissez la loi royale selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. » C'est-à-dire, si tu aimeras le prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Vous imaginez ça ? Favoritisme, ça ne veut pas dire que parce que vous avez une meilleure amie, vous voulez toujours être avec elle. Ça ne veut pas forcément dire ça. Ça veut dire que si vous cherchez un intérêt toujours chez une de certaines personnes, ça c'est ce qui est mal. Mais le plus intéressant, c'est le verset d'avant qui dit que si nous, on accomplit cette loi royale, il la qualifie carrément de royale selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et je pense que n'importe qui s'aime soi-même, se considère. Je pense que nous qui sommes ici, on s'aime nous-mêmes. C'est pour ça que certains d'entre nous se coiffent, parce qu'on s'aime. C'est pour ça que certains d'entre nous travaillent dur pour obtenir des choses, parce qu'on s'aime. Je pense que quand on veut une meilleure qualité de vie et on travaille pour ça, c'est parce qu'on s'aime. Je ne vais pas m'offrir un bel appartement si je ne m'aime pas. Si je ne m'aime pas, je me laisse souffrir là où je suis, n'est-ce pas ? Mais je pense que si nous, on s'aime, on cherche à avoir des meilleures choses pour nous. On cherche à faire un effort pour que notre vie soit meilleure parce qu'on s'aime. On cherche à être beau ou belle parce qu'on s'aime. On ne veut pas que les autres nous voient moches. On veut que les autres nous voient bien habillés ou bien coiffés, au moins présentables, parce qu'on s'aime. Et donc comme on s'aime, on a une image à conserver en face des autres, n'est-ce pas ? Amen. Et bien c'est la même chose ici. C'est là où c'est fort. C'est que la Bible dit, comme tu t'aimes toi-même, tu dois aimer le prochain. Autrement dit, si toi, un jour, si toi tu n'aimes pas qu'on te mette à l'écart, si toi tu n'aimes pas que par exemple tu vois les personnes qui font un plan entre eux qui s'amusent et que vous êtes là et que personne ne vous considère, si toi tu n'aimes pas ça, alors tu n'aimeras pas non plus que quelqu'un d'autre vive cela. Parce que comme tu t'aimes toi-même, tu dois aimer le prochain. Si toi, tu n'aimes pas telle chose dans ta vie, tu ne l'aimeras pas dans chez quelqu'un d'autre. Parce que ça, c'est ce que la Bible nous demande à nous. Autrement dit, on doit avoir cette sensibilité pour d'autres personnes. Moi, je m'aime tellement moi-même que j'ai envie d'être sauvé. N'est-ce pas ? Amen, combien disent Amen ? J'ai envie d'être sauvé. On a tous envie d'être sauvé. C'est pour ça que nous, on est là. Parce qu'on cherche le salut. Et le plus incroyable, c'est qu'on a découvert que ce salut, c'est un cadeau que le Seigneur nous a donné et c'est pour ça qu'on est là. Mais la Bible, c'est là où c'est fort, c'est qu'elle nous dit, comme moi je m'aime, je dois aussi aimer les autres. C'est-à-dire que moi je m'aime tellement que je veux être sauvé, alors je vais tellement l'aimer l'autre personne que je veux qu'elle aussi soit sauvée. Et c'est là où c'est important. Parce que parfois, nous, on vit notre vie chrétienne. On cherche notre salut. On vient à l'église, on prie, on a notre vie, on vit l'évangile. Mais combien de fois dans notre vie, on s'est arrêté pour penser aux autres ? Combien de fois dans notre vie, on a laissé notre temps de côté, notre loisir de côté pour dédier du temps à quelqu'un d'autre ? Combien de fois dans notre vie, on a peut-être fait un effort pour s'intéresser à quelqu'un d'autre ? Combien de fois dans notre vie, on s'est dit « Bon Steven, tu aimes trop faire ça, mais aujourd'hui tu ne vas pas le faire, prends ton temps pour quelqu'un d'autre. » Ça, des fois, c'est difficile. Des fois, c'est difficile. Par exemple, les dimanches après-midi, quand on travaille toute la semaine. Toute la semaine, le dimanche après-midi, après le culte, on a envie de sortir. On a envie de profiter quand il fait beau, quand c'est l'été. On a envie de passer du temps en famille. Ça, c'est vrai. Parce qu'on s'aime, on veut se faire plaisir aussi. Mais à quel point c'est difficile des fois de se dire « Bon, ce dimanche après-midi, je ne vais pas faire ça pour dédier mon temps à quelqu'un d'autre. » Ça, c'est difficile des fois. Pourtant, la Bible nous demande de le faire. Parce que ça, c'est ce qui a un impact chez les autres. Ça, c'est ce qui a un impact chez quelqu'un qui vient ici pour la première fois. Quelqu'un qui vient ici pour la première fois et on lui dit juste « Bonjour, Dieu te bénisse, bienvenue. » Et on ne s'intéresse pas à lui. C'est comme l'exemple. L'exemple qu'a donné Jacques, où il dit « Il y a un frère qui voit le besoin en face. Il lui dit « Oui, va en paix. Va en paix. J'espère pour toi que tu vas trouver la nourriture et que tu vas trouver les habits. Je l'espère vraiment de tout cœur. » Mais il ne fait rien pour ça. Il ne fait rien. C'est comme quelqu'un qui vient pour la première fois. Je lui dis « Dieu te bénisse, tu es le bienvenu, c'est ta maison, vous êtes chez vous ici. » Et après, je pars. Je lui ai souhaité des bonnes choses. Mais je ne lui ai rien donné. Je ne lui ai pas donné un peu de mon temps, un peu de mon intérêt, un peu de « Je veux m'intéresser à toi parce que tu es important. » Ça, c'est important que nous, on le fasse frère et sœur. Parce que c'est ça l'Église. C'est ça ce que nous, on est. C'est ça notre rôle. Le Seigneur Jésus-Christ, lui, il est amour. Et cet amour-là, il l'a déposé en nous. Pas pour que nous, on le garde tout pour nous, pour nous, pour nous. Il est tellement grand son amour qu'on peut le partager avec les autres et il y en aura en quantité pour tout le monde. Mais on a amené à partager cet amour. Sinon, on pense qu'à nous, frères et sœurs, il ne va rien se produire chez les autres personnes. Vous imaginez combien de personnes autour de nous auraient pu être impactées si nous, on s'était intéressé à eux un peu plus. Des fois, on perd des opportunités parce qu'on ne s'intéresse pas aux autres. Je répète, la société aujourd'hui, elle est individualiste. Et ça, tout le monde le sait. Et encore pire, tout le monde le vit de cette façon. Et quand quelqu'un arrive et fait le contraire, il n'est pas individualiste. Au contraire, il est ouvert aux autres. Ça, ça marque les personnes. Dans une société où tout le monde ne pense qu'à lui, lui, il pense aux autres. Ça, ça marque les personnes. Ça, ça touche les personnes. Et nous, on est appelés à être cela. Parce que le Seigneur a déposé à nous un attribut merveilleux qui est l'amour. L'amour pour les autres. Quand le Seigneur, il lève son regard, il regarde la foule avec compassion. Il nous demande à nous de faire la même chose. Pas s'intéresser qu'à nous, à notre famille, à nos amis. S'intéresser aux autres. S'intéresser à aller les chercher. C'est ça ce qui fait toute la différence, frère et sœur. C'est ça ce qui fait toute la différence. Et je pense que c'est pour ça que Jacques utilise cet exemple ici. Parce qu'il dit, ok, ce sont des personnes qui ont la foi. Mais il n'y a pas que la foi, il y a les œuvres aussi qui vont accompagner de la foi. Moi, j'ai beau dire, Seigneur, je te demande pour ce pays que tu agisses. Seigneur, je te demande pour mes frères et sœurs. Et le Seigneur, il dit, oui, c'est très bien. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour eux ? Est-ce que tu parles de moi autour de toi ? Est-ce que tu t'intéresses à ton frère et ta sœur à côté de toi ? Est-ce que tu prends de temps, tu sacrifies un peu de ton temps pour eux ? Si on ne le fait pas, je pense que c'est le moment de le faire. Parce que c'est ça ce qui va faire que l'Église soit réellement unie. Vous savez, la majorité des personnes qui rentrent pour la première fois dans une Église et sont touchées, quand on leur demande pourquoi, ils disent, parce que j'ai senti de l'amour ici. Ils disent, parce que j'ai été bien accueilli. Et vous savez, c'est encore incroyable des fois. Le Seigneur, il dépose de sa grâce en nous. Parfois même, on n'a pas fait trop d'efforts et quand on demande à la personne, la personne, elle est contente et dit, oh, vous m'avez trop bien accueilli. Alors vous imaginez si on fait de l'effort en plus ? Ça sera encore meilleur. Ça sera encore plus incroyable, frères et sœurs. On est tous amenés. Chacun d'entre nous, certains d'entre nous ont des tâches. Certains doivent faire les instruments, d'autres doivent faire la direction du culte. C'est vrai. Mais dès que le culte est fini, je pense que le plus important, c'est s'intéresser à ceux qui sont là. Et ça, c'est au niveau du culte. Je parle au niveau du culte ou de l'Église. Mais même en dehors. En dehors, s'intéresser aux autres, c'est tellement important de leur démontrer de l'amour. Parce que nous, on n'est pas individualistes. Amen. Nous, on est un corps. On est une famille. Et c'est ça. Et ça, on le démontre. Amen. Si le Seigneur nous demande de faire cela. Amen. Ça, c'est le message de ce soir. Amen. Ouvrons nos cœurs à ceux qui ont besoin. Et pas simplement l'ouvrir. Mais agissons pour ceux qui ont besoin. Prions. Parce que ça, c'est la base. C'est le Seigneur qui fait l'œuvre. Mais nous aussi, on met un peu la main à la patte. Nous aussi, on va faire un effort pour les autres frères et sœurs. Pensons pas qu'à nous. Parce qu'il y a plus de bénédictions. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Le Seigneur, il le dit et c'est vrai. Quand on donne à quelqu'un et qu'on voit que ça, ça apporte des fruits chez cette personne. Ça, c'est une joie incroyable. Amen. Ça, c'est incroyable. Donc, ne nous contentons pas de vivre simplement notre vie pour nous. Vivons-la pour le Seigneur. Et vivre la vie pour le Seigneur, c'est aussi la vivre pour les autres. Amen. On va se mettre debout. On va prier. On va remercier le Seigneur pour sa parole. Amen. Vous savez, des fois, c'est pas facile d'aller vers les autres personnes parce qu'on est timide. Ça arrive. Des fois, c'est pas facile de faire cela parce qu'on dit peut-être qu'on a du mal à aimer quelqu'un d'autre. Mais ce qui est facile, c'est de demander à Dieu de nous donner plus d'amour pour les autres. Et croyez-moi que lui, il le donne. Croyez-moi que si vous, aujourd'hui, vous n'avez pas encore ce sentiment d'aller vers les autres, j'ai envie de dire que c'est normal parce qu'on est humain. Mais ce qui n'est pas normal, ce n'est pas de demander à Dieu de changer ça en nous. Parce qu'on peut dire, Seigneur, donne-moi plus d'amour pour les autres. Et un jour, vous allez, sans vous rendre compte, vous allez être là en train de parler avec plein d'autres personnes, en train de partager avec d'autres personnes parce que le Seigneur dépose son amour en nous. Amen. C'est son image que lui dépose en nous. Amen. Levez-vous nos mains et demandons au Seigneur d'agir dans notre vie. d'agir dans cette Église. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour cette Église qui est merveilleuse, Seigneur. Pour chaque frère et sœur, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous à être ouvert aux autres, Seigneur Jésus-Christ. À partager avec les autres, à aimer mon prochain, Seigneur Jésus-Christ. Comme toi, tu me demandes d'aimer mon prochain, Seigneur, comme moi-même, Seigneur. À vraiment savoir laisser de côté ma vie, Seigneur, pour pouvoir vivre pour toi, Seigneur Jésus-Christ. Que cette Église soit unie, Seigneur, remplie d'amour entre frères et sœurs, Seigneur. Car c'est ta parole, Seigneur. Car c'est ce que toi, tu attends de nous, Seigneur. Aide-nous à vivre chaque jour pour ta gloire, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, remplis-nous d'amour, Seigneur Jésus-Christ. Remplis-nous de compassion pour les âmes, Seigneur. Aide-nous à ne pas être individualistes, Seigneur. Au contraire, être ouvert aux autres, Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et pour finir notre réunion, on va ramasser notre fente. Et j'invite notre frère Henrique, s'il vous plaît, pour ramasser notre fente. Premièrement, pour remercier Dieu. On va prier et après on va ramasser notre fente. Amen. Notre frère Henrique va nous dériger dans la prière. Merci, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour ta parole, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour tes apprezzos qui sont ici, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, pour la provision que tu m'as donnée aussi, Seigneur. La provision matérielle, Seigneur. À toi la reconnaissance, Seigneur. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Avec nos enfants aussi, Seigneur. Amen, Amen. Amen. Voyez-vous, j'invite mes frères et soeurs, pour l'école de dimanche. L'école de dimanche est demain matin. Amen. À 10h30, nous commencerons l'école de dimanche. Mais si vous pouvez venir avant, ça sera mieux. Amen. Pour louer le Seigneur, pour faire la prière devant lui et pour remercier Dieu. Amen. Par sa bonté et sa fidélité. Parce que notre Dieu, c'est le grand Dieu. Amen. Le Dieu véritable. Amen. Bon, je vous invite, on va, on va, on va faire une prière pour finir notre réunion. Amen. Amen. Pour remercier Dieu pour sa parole. Amen. Parce que Dieu nous a parlé. Amen. Amen. Oui ou non ? Oui ou non ? La rire, on Tussens ansambles. Senhor, te damos gracias, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, por este momento extraordinario, Señor. Gracias por tu consejo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hablar a nuestro corazón, Señor. Ayúdanos Señor a mirar más allá de nuestra propia vida Señor De nuestro propio interés y contemplar Señor la necesidad que hay a nuestro alrededor Cuántos nos rodean Señor y cuántos necesitan de lo que nosotros tenemos Señor Oh Dios mío gracias te damos Señor bendice a cada hermano ahora de regreso a casa Señor En tu nombre Santo Señor amén, amén Glorios Señor, me parece que el Señor vous venice, bon soirée, amén